On fait le point sur les préparatifs du prochain scrutin à Nantes en France. La délégation de l'année travaille étroitement avec les représentations diplomatiques et consulaires pour le bon déroulement du vote de notre communauté à l'étranger. Correspondance de Raphaël Vouchette. Nous sommes à Nantes, l'une des plus grandes villes françaises et la capitale de la célèbre région Bretagne. Une région où bon nombre de nos ressortissants se sont installés progressivement ces dernières années. Des Algériens qui s'organisent pour se retrouver les week-ends entre amis et voisins afin d'échanger sur leur quotidien. Un mois de séjour des présidentielles, le sujet est sur toutes les lèvres. Nous sommes à Nantes, les décisions de l'État, pour que nous voulons être prudents pour que nous voulons être prudents. C'est pour ça que les gens ont bien pensé que le vote, ça va avancer les choses. En même temps, c'est une bonne chose. Et pour ce faire, les préparatifs au consulat d'Algérie à Nantes battent leur plein. Le consulat couvre 11 départements sur une superficie qui s'étend jusqu'au Finistère, à plus de 400 kilomètres, d'où la nécessité d'ouvrir plusieurs bureaux de vote délocalisés. On a ouvert six bureaux délocalisés pour la circonception consulaire de Nantes, à Châtellerault, à Angers, Brest, Saint-Lazare et Le Mans, en plus de deux autres bureaux dans la ville de Nantes qui abritent un grand nombre d'électeurs. Ces bureaux doivent être équipés d'urnes, registres électoraux, isoloirs, affiches, en somme, de tout le matériel nécessaire, y compris celui permettant d'établir des duplicatas, des cartes de vote. Plus de 12 000 électeurs sont attendus dès le 2 septembre dans cette circonception. Quant à ceux qui ne pourront pas se déplacer, d'autres solutions restent possibles. Un nombre important de nos ressortissants ont déjà établi des procurations auprès de nos services. Donc cette opération se déroule dans de bonnes conditions et elle se terminera le 3 septembre 2024. Il faut juste noter que pour les personnes qui habitent dans des zones éloignées du consulat, comme Brest, par exemple, Saint-Malo, Calper, Châtellerault, Le Mans. Donc c'est des zones très éloignées du consulat. Donc pour ces personnes, ils peuvent faire des procurations sur un papier libre et faire légaliser ce papier auprès de la mairie de lieu de leur résidence. Une solution d'autant plus importante que le premier jour du scrutin correspond à la rentrée scolaire en France. Les parents pourront ainsi se répartir les devoirs, celui envers leurs enfants et celui envers leur patrie.